Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de l'Inoucha. Aujourd'hui je vous propose une recette de hummus libanais. Alors pour préparer cette recette de hummus, on va commencer par préparer le tahiné, ou une sauce au sésame. Alors je vais mouliner les graines de sésame grillées avec de l'huile de table pour préparer cette sauce. Alors j'ai mixé la sauce tahiné jusqu'à obtention d'une sauce de la sorte et là je vais préparer la mixure du hummus. Alors j'ai cuisiné des pois chiches à l'eau avec un tout petit peu de bicarbonate de soude et de sel jusqu'à obtention pendant 25 minutes sous pression et là je vais commencer à mixer mon hummus. Alors je mets de la sauce tahiné avec mon hummus, je mets de l'ail, un tout petit peu de citron, de jus de citron, je mets du sel, du cumin et de l'huile d'olive généreusement et je vais mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une purée. Une fois que j'ai mixé correctement mon hummus, je vais dresser dans une assiette creuse. Je vais le décorer avec de l'huile d'olive comme le veut la tradition au Liban et je vais décorer aussi avec des pois chiches que j'ai laissé entière. Je trouve que ça rappelle un peu l'ingrédient principale du hummus. Je vais décorer aussi avec du piment doux et mon hummus, il est bien prêt, on se retrouve pour la présentation finale. Mon hummus libanais, il est maintenant prêt. J'ai servi avec de la pain pita, du pain pita que vous allez retrouver dans la liste de ma recette. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt avec un nouveau voyage culinaire. A très bientôt ! ... ... ... ...